Le frère du PDG du groupe TRHB a été interpellé ce 29 février par les services de sécurité, dans le cadre des enquêtes judiciaires en cours. En effet, selon des sources médiatiques concordantes, Rebou Haddad, frère de l'ex-patron du FCE et PDG de l'ETRHB Ali Haddad a été arrêté ce samedi 20 février, par les services de sécurité, dans le cadre d'une enquête en cours, en rapport avec les affaires de corruption qui ont éclaboussé son frère, en détention au centre pénitencier d'Elleruch, et poursuivi dans de nombreuses affaires liées à la corruption. Faisant l'objet d'une ISTN interdiction de quitter le territoire national, l'ancien président de l'USMA et ex-vice-président de la Fédération algérienne de football, FAF, Rebou Haddad, a été déjà entendu par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale de Bab J.D.I.D., aux côtés de Mohamed Bayri, patron du groupe IVECO, ainsi que Bill El-Takout, fils du patron du groupe Sima Motors, Mayedin Takout, tout placé en détention à El Erich. Ali Haddad au cœur de la tourmente condamnée à deux reprises outre le scandale TRHB, l'ex-propriétaire de ce groupe, Ali Haddad s'est vu infliger le 10 décembre dernier une peine de sept ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 DA, dans le cadre du dossier du montage automobile et le financement occulte de la campagne électorale du cinquième mandant du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Dans la foulée, Haddad a été également condamné par le tribunal de BIR Mouradret en juin 2019, à six mois de prison ferme assortie de 50 000 DA pour « faux et usage de faux » dans l'affaire des « deux passeports ». Par ailleurs, Haddad a vu 11% des actifs financiers détenus chez l'entreprise Fersial, saisie par la banque française BNP Paribas. Quelques jours plus tard 200 conteneurs « surfacturés » lui appartenant ont été saisis par les services des douanes au niveau du port d'Oran. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Flash News DZ pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos.